... Charles Agbadou Casimir, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez publié aux éditions L'Armatan en Côte d'Ivoire Traité l'incalébrité en Côte d'Ivoire, sous-titré pour un développement durable. Alors, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter et ensuite nous parler de votre ouvrage, s'il vous plaît. Je suis, comme tu l'as dit, Charles Agbadou Casimir, gendarme de profession. J'ai écrit le livre intitulé Traité l'incalébrité en Côte d'Ivoire pour apporter ma contribution sur le problème crucial que posent l'incalébrité dans les pays surdéveloppés, à proprement dit, dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir eu envie de traiter un tel sujet dans cet essai ? J'ai eu l'envie. Rien ne vient au hasard. C'est pour cela, j'ai tenté souvent de dire que c'est une autobiographie qui partant de mon cursus scolaire, de ma vie professionnelle, de mon enfance en gros. Et tous ces maillots dans lesquels je suis passé, la propriété était déligueur. Et mon père, l'école, l'école, le collège, le lycée, partout, l'instabilité était démise. Donc vraiment, j'avais décidé d'écrire le livre, surtout à partir de mon enfance, parce que mon père était rigoureux là-dessus. Comment est organisé votre essai ? Comment est-il organisé en chapitre ? Le chapitre, ce que je venais de dire, il retrace les chapitres, c'est-à-dire au village, au lycée, au collège et à l'école de jeune amérique. Est-il destiné à un public spécialisé, aux politiques, aux décideurs ou à tout le monde ? Mon livre s'adresse à tout le monde, parce que je parle de l'instabilité. Donc tout le monde, tout le monde est polieur à Côte d'Ivoire. Donc mon livre s'adresse à tout le monde. Et quant aux autorités, c'est d'adopter mon idée, ou bien de l'accepter, pour que ça devienne une réalité. Alors avez-vous un mot pour conclure ? Juste un mot, n'a-t-on pas dit que la présence du gendarme est le début du commencement de la sagesse ? Donc je pourrais même conclure, pour bouter l'instabilité hors de la cité, il faudrait que tout le monde se mette dans la peau du gendarme, pour la qualité de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !